bonjour à tous c'est Katoune oui c'est moi je me suis coupé les cheveux je suis passée à l'ère d'été vu que l'été ici enfin pas qu'ici je pense dans la grande majorité française n'est pas très au rendez vous mais bon écoutez aujourd'hui il a l'air de faire beau il y a beaucoup de vent par contre donc je suis désolée si ça coupe un peu au niveau du fond on se retrouve pour les blabla du mois de juillet 2024 j'espère que vous allez bien que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage à tous ceux qui travaillent durant les périodes d'été bonjour Lucie merci de ta petite intervention que dire on est dehors en extérieur pour faire du coup le bilan on va commencer par la lecture du mois ce mois-ci j'ai lu la lignée d'Aurélie Vallogne alors tous les ans je vous propose sur le blog et en vidéo la lecture enfin le nouveau roman d'Aurélie Vallogne parce qu'elle sort un livre tous les ans voilà vers mars par là et donc cette année c'est la lignée pour l'année 2024 je trouve que elle sort totalement des registres j'aimais bien avant Aurélie Vallogne j'ai pas dit je ne l'aimais plus j'ai juste dit que je l'aimais bien avant parce qu'elle faisait des romans un peu c'était drôle quoi c'était frais c'était l'idéal pour les vacances d'été je trouvais c'était facile à lire c'était court c'était c'était voilà c'était bon enfant là je trouve que depuis l'année dernière elle a changé je pense de de ligne électorale je sais pas si ça plaît à tout le monde parce qu'honnêtement c'est c'est pas mauvais loin de là mais c'est plus des livres estivaux vous voyez c'est plus les livres qu'on se dit ah bah tiens ça se veut lire pendant l'été c'est frais c'est léger j'ai pas à réfléchir non ça c'est fini je pense qu'on peut plus dire ce genre de choses bon bref alors la lignée c'est une correspondance ça commence par Louise qui est une petite fille vers une dizaine d'années qui écrit à son écrivain préféré Madeleine et qui lui est dit qu'elle rêve de devenir écrivain écrivaine et Madeleine bon bah la pousse un peu à vouloir faire ce genre de choses voilà cette activité voilà elle corresponde un tout petit peu à étant enfant après on les retrouve à l'âge adulte vers je sais pas trop quel âge 25-30 ans où Louise a plutôt bon métier est mariée enceinte de son premier petit garçon et re correspond avec Madeleine toujours l'écrivain qui habite sur l'île belle île en mer je crois en bretagne et Louise dit enfin qu'elle est en cours de d'écriture qu'elle va sortir voilà en fait c'est le dialogue des échanges entre une femme Louise qui veut devenir écrivain qui va le devenir par le futur et Madeleine qui était écrivaine qui a arrêté d'écrire parce que sûrement manque d'inspiration tout ça vous savez c'est très compliqué l'écriture en soi c'est comme l'art c'est pareil c'est compliqué quand on se retrouve dans des périodes où on a la page blanche on a pas envie c'est une question de move et bien Louise en communiquant avec Madeleine va lui redonner envie de réécrire du coup voilà donc ça c'est la lignée c'est une correspondance entre une jeune femme qui rêve d'être écrivain et une écrivain voilà on va s'arrêter là ça dure enfin c'est tout le temps ça c'est tout le temps elle lui écrit elle lui répond elle lui écrit elle lui répond elle se transmette Louise partage ses angoisses ses joies ses peines ses séparations ses doutes enfin plein de choses comme ça et Madeleine lui donne toujours des bons conseils elle lui donne toujours le bon tempo elle lui donne du courage vous voyez elle lui lâche jamais les bras et voilà c'est une très belle amitié finalement parce que bah Madeleine ne lâche jamais Louise elle est elle est toujours là pour la soutenir je trouve que le roman épistolaire c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent de nos jours c'est vrai c'est intéressant mais c'est pas du tout estival vous voyez il n'y a rien de drôle c'est très touchant c'est sensible en même temps c'est une autre approche de la lecture je vous dirais moi j'aime beaucoup les romans épistolaires c'est pas quelque chose qui m'a déplu mais il n'y a plus de saison en fait c'est plus à lire en été c'est quelque chose qu'on peut lire au printemps en automne en hiver je dirais que c'est plus ces saisons là que que l'été vraiment bref peu importe ça c'est mon ressenti en tout cas c'est un très bon roman je vous le conseille roman épistolaire il faut avoir l'habitude d'en lire c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde mais ça se lit facilement il n'y a pas de complexité c'est pas les romans épistolaires qu'on pouvait faire à l'époque mais ça reste un très bon livre voilà je vais m'arrêter là je vais pas vous dire la suite comme d'habitude on censure un peu mais si vous croisez sachez qu'il n'y a rien d'estival dedans il n'y a rien de drôle c'est juste une correspondance entre une lectrice qui devient écrivaine et l'écrivain qui écrit à son à son petit apprenti j'ai envie de dire voilà allez sur le blog ce mois ci sur juillet je ne poste pas je ne poste pas le mois de juillet et d'août qui me permet d'une de profiter de l'été et deux de profiter de prendre de l'avance un peu sur mon blog et sur tout ce qui m'entoure mais je vous propose des articles à découvrir en thème de l'été justement alors c'est parti en premier je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'article sur WeWorld l'application de marge qui vous rapporte de l'argent alors c'est une application qui vous permet à chaque pas bah c'est calculé et vous validez des paliers vous gagnez des points voilà en fonction des points vous les cumulez vous les cumulez et vous pouvez les transférer enfin les comment on dit les 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 cumulez pour faire de l'argent on va dire comme ça pour faire des bons d'achat ok bon voilà il y a un code de parrainage sur l'article donc n'hésitez pas vraiment c'est on marche tous les jours mais c'est sûr il faut avoir sa montre vous aussi enfin il faut avoir son téléphone vous pouvez aussi connecter via votre montre connectée si vous en avez une et franchement il n'y a rien de compliqué il faut juste penser à collecter ses points de marche tous les soirs normalement vous avez un rappel en 21h bref n'hésitez pas à vous inscrire c'est facile et il n'y a pas de problème ensuite organisation partir avec son chat moi je pars toujours en vacances avec mon animal sauf hors france il y a des périodes où on peut pas l'emmener mais quand on est en france il vient avec nous parce que c'est notre animal c'est un peu comme notre enfant la question se pose pas et ça fait 9 ans que monsieur luki nous suit j'ai développé des astuces et du coup je vous donne des conseils pour bien organiser son voyage en toute tranquillité ensuite 5 conseils pour bien préparer sa valise bon ça c'est encore une fois c'est des astuces pour bien préparer sa valise faut pas se faire avoir faut toujours emmener de tout mais pas de trop non plus attention si vous avez des vols des valises dans le train tout ça les poids sont limités ensuite check list de vacances notamment avant et après moi je vous conseille d'imprimer toujours deux feuilles une pour le départ et une pour le retour comme ça on n'oublie rien et ce sont mes indispensables qu'il faut pas oublier en vacances je pense donc n'hésitez pas à la télécharger et à l'imprimer deux fois une pour l'aller et une pour le retour et enfin 5 choses à faire avant de partir en vacances ça c'est le petit côté maniaque qui fait que j'aime pas partir si ma maison est sale quand je vous dis sale c'est vraiment tout faire du sol au plafond il faut que ce soit nickel les étagères qu'on fait jamais laver les couettes, laver les rideaux enfin vraiment j'aime rentrer chez moi après les vacances et puis tout soit nickel j'ai rien à faire juste à poser des valises poser mes fesses sur le canapé et attendre que le temps passe malheureusement parce que les vacances sont finies voilà donc tous ces articles sont disponibles sur le blog toutes les adresses sont en barre d'infos je vous invite à cliquer et à nous rejoindre et à laisser un petit commentaire sur chaque article ce serait très sympathique nous sommes 718 au moment où je vous filme sur youtube merci beaucoup bienvenue au nouveau j'espère que vous êtes bien parmi nous les commentaires sont fermés toujours pour la même raison mais les commentaires sont ouverts sur le blog de katoum.fr et sur la page instagram le blog de katoum.fr n'hésitez pas à nous rejoindre et à commenter les petits posts qui vous permet aussi de voir les actualités de ce qui sort tous les mercredis à 18h30 sur le blog ou peut-être même des vidéos sur youtube tous les matins enfin pas tous les matins pas tous les dimanches matins quelques dimanches par mois à partir de 7h du matin voilà allez aujourd'hui c'était la période des soldes j'ai fait une solde Yves Rocher voilà j'ai pas ouvert mon colis il est encore fermé on va découvrir ça je sais plus du tout ce que j'ai commandé j'ai des petites idées mais est-ce que j'ai des bonnes surprises je ne sais pas voilà ce sera mes uniques soldes c'est vrai que cette année je trouvais que c'était nul 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 enfin Sephora j'ai toujours une palette nul sur Nocibe et Mariono bah ils sont limités à moins 34% puisqu'il y avait la loi qui est passée pour faire des moins 50 bon alors ça allait très vite du coup bah je suis rabattue sur Yves Rocher parce que j'achète toujours pendant les soldes à moins 50% ça vaut voilà c'est ce que ça vaut c'est trop cher parfois Yves Rocher allez vous verrez il n'y a rien de ouf j'ai juste fait du stock parce que j'en avais besoin alors j'ai pris je ne connais pas mais on va le tester le déodorant le déodorant fraîcheur donc Yves Rocher avec de l'édulisse bio de la Gacely Gacely c'est la ville dans laquelle est l'usine Yves Rocher je crois donc c'est 0% d'alcool et 94% d'origine naturelle bon je ne vais pas l'ouvrir par souci de je ne veux pas qu'espérer ma banlieue sachez que j'avais testé un déodorant Yves Rocher l'année dernière j'avais acheté en solde également très bon vraiment très bon bon niveau compo je crois que c'était pas clean mais enfin c'était du BBB ce qui reste quand même très correct mais ça m'avait surprise donc j'espère que ça coûte quand même 6 à 7 euros dans Yves Rocher là quand ça passe à 3 euros bon ça reste cher mais c'est testable bon voilà sachez qu'en tout cas celui que j'avais testé l'année dernière très très bon produit il était assez efficace ensuite vous savez que j'utilise le démaquillant express yeux eau bluée bio démaquillage résistant à l'eau enfin maquillage pardon donc j'ai pris la grosse bouteille de 200ml et j'ai pris la miniature aussi très pratique en voyage 100ml voilà alors ça ça coûte dans les c'est pas compliqué c'était moins 50% et je crois que je l'ai eu à 6 euros quelque chose donc ça doit être à plus de 12 euros ça et celui-là il est à 8 euros je crois et ce qui fait qu'il est à plus de je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros bref assez cher et il est à 97% d'origine naturelle et il est clean les gars donc ça c'est cool voilà donc ça je vais refaire mon stock je sais pas jusqu'à quand jusqu'à quand ça va du même mais bon j'utilise quasi tout quotidien je maquille quasi quotidien et dernier produit je me suis pris un petit baume à lèvres pour avoir les frais de port gratuits c'est vanille vanille c'est ça je connais pas du tout on va l'ouvrir de toute façon je vais l'utiliser mais ah oui j'ai envie de sentir l'odeur qu'il a et je l'ouvre sans y valer dans mes affaires j'aime beaucoup les baumes à lèvres c'est une passion je crois allez ça sent bon ça sent bon la vanille voilà petit baume à lèvres c'est aussi des baumes à lèvres je l'ai payé de 1,99€ je crois moins 50% donc je vous laisse compter le prix initial Yves Rocher je sais pas comment ils font soit ils surcochent leur prise comme ça quand on pense qu'on a fait une promo une affaire en fait non c'est le prix initial une fois c'est vraiment très cher et que ça vaut vraiment le coup de faire les soldes je ne sais pas et en cadeau j'ai eu cette énorme bouteille de gel douche à vanille bourbon j'adore la vanille bourbon voilà j'aurais préféré avoir un parfum un peu plus d'été mais bon c'est pas grave et celui-ci est à 93% d'origine naturelle je crois qu'à la dernière fois j'avais eu au tilleul ou un truc comme ça idéal pour mon mari moi non mais vanille ça me va amplement voilà ça ce sont mes soldes été 2024 peut-être qu'entre temps je râlais mais là non c'est vraiment pas intéressant malheureusement je sais pas ce que vous vous avez pensé des soldes mais c'est pas Jojo c'est pas Jojo l'abricot cette année justement les soldes d'hiver j'allais dire mais non ce sera plutôt celle de 2025 bref sur ce on va se quitter là je vous souhaite encore une fois à tous de très bonnes vacances 2024 profitez de l'été s'il est là évidemment de la chaleur attention attention à l'hydrocution dans l'eau et aux insolations on se protège la tête on met des crèmes solaires on protège les yeux également on fait attention à sa peau on fait attention à son corps et on s'hydrate c'est très important on s'expose pas entre midi et 16h voilà c'est là où le soleil est au pic je le souhaite à tous les travailleurs bon courage c'est dur mais après on est libéré voilà moi aussi je suis de la team je pose pas de vacances en été je pose mes vacances fin septembre début octobre pour pouvoir profiter de ma famille et de mon anniversaire également bref on s'en fout mais voilà prenez soin de vous sachez qu'en août sur le blog il y aura toujours pas d'activité on se retrouvera donc nous enfin si il y a juste à l'étude du mois en août on se retrouve enfin août pour la vidéo blabla il y aura même pas de de blissime puisque je l'ai ouverte la blissime ok voilà allez sur ce je vous embrasse et passez un bel été que vous soyez vacanciers ou travailleurs je vous embrasse merci merci